bonjour les persos et donc j'utilise le tarot de marseille en trois cartes et donc j'accompagnerai ce tirage à la fin par une une carte de l'oracle des lumières dans votre cas j'en ai tiré deux enfin j'ai tiré une carte et vu que c'était quand même assez large je voulais savoir sur quel aspect ça s'appuyait et donc j'en ai tiré une autre j'ai tiré deux magnifiques cartes pour vous donc bien sûr si ce tirage vous convient peu ou pas ce qui peut être normal allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses donc complémentaires alors ce qui est pour vous donc j'ai tiré la maison de dieu l'ermite et le pendu donc la maison de dieu qui peut correspondre pour ça à vos devoirs selon votre vie actuelle j'ai aussi donc je vais d'abord vous parler de la coupe donc je la filme pas mais bon je vous l'explique je quand j'ai coupé donc le tarot pour faire votre tirage donc j'ai tiré la force et la tempérance donc on peut vous demander le tarot peut-être vous demande de tempérer votre vos énergies la force à dire que peut-être que vous prenez vous avez beaucoup de détermination sur un projet professionnel dans une relation amoureuse vous êtes investi vous donnez vous même vous donnez de votre personne vous êtes sincère et entier avec tempérance elle vous dit peut-être va pas si vite prends du temps et c'est peut-être le moment de voilà peser le pour et le contre et voir sur quoi tu peux te lancer sur quoi au contraire il faut se mettre un peu en retraite en retrait pardon tempérance on demande de tempérer une situation tempérer une situation professionnelle tempérer une relation amoureuse parce que peut-être qu'il y a peut-être quelques conflits quelques disputes quelques désaccords donc on vous demande peut-être de faire le médiateur de tempérer d'avoir du dialogue et c'est peut-être aussi une force aussi qui est en vous donc ensuite donc le tirage alors la maison de dieu c'est vrai que la maison de dieu elle peut être vue elle a quand même un un côté qui peut être un peu négatif je veux pas voilà il ya c'est pas tout le bleu c'est pas tout le temps le monde des bisounours quand on fait les tirages il ya quelques fois quelques petites zones d'ombre petite zone d'ombre mais il ya quand même de la positivité de la positivité dans cette carte il ya pas de il ya pas de souci en général la maison de dieu c'est une c'est un changement important et soudain parce que bon là ça représente pas vraiment mais si vous voulez en fait c'est un éclair qui tombe sur une tour donc c'est vraiment soudain vous avez des choses inattendues qui va vous arriver des choses inattendues vont vous pousser à changer à faire du changement à faire du nettoyage donc c'est souvent ce sont des changements qui sont subis alors oui donc désolé souvent donc ce ne sont pas souvent des changements voulus qui ont été mis en place et préparé c'est quelque chose que vous allez voilà vous devez réagir vite et faire vite avec ce que vous avez quoi donc c'est quelque chose qui est aussi ça peut être quelque chose qui a été un enfermé entre guillemets et qui sort de l'extérieur donc des vérités qui doivent être dites des secrets qui sont révélés il ya aussi une envie de partir et lors de mettre des choses à plat donc peut-être que pour certains versos vous avez vous un petit peu un burn out vous voilà vous devez vous exprimer dire la vérité sortir des vidéos peut-être une envie de dire les choses et que ça fait trop longtemps que vous les gardez et vous devez voilà les dire aux personnes concernées ou mettre à plat certaines choses mettre le point sur les i et les barres sur les t vous avez beaucoup de sincérité sur les versos ce qui peut jouer en votre en votre faveur ça peut être aussi un coup de foudre voilà voilà l'éclair qui tombe sur la tour ça peut être un coup de foudre vous rencontrer une âme sœur ou une âme voilà une âme karmique mais ça peut ça ne peut pas ça ne peut pas être ce n'est pas forcément que sentimentale ça peut être dans une vie professionnelle ça peut être ça peut être une amitié qui se crée voilà donc vous rencontrez quelqu'un qui vous apporte du bien dans votre chemin de vie c'est une relation karmique quelque chose que vous devez vivre pour que vous puissiez évoluer c'est aussi une carte qui représente le point de non retour c'est à dire que c'est un changement mais ben vous pouvez pas retourner en arrière quoi c'est maintenant il faut y aller il ya c'est aussi donc ça peut être une pour certains versos une prise de conscience des rencontres soudaines inattendues donc rien ne sert de résister les versos à ces changements quand ils doivent advenir et ben il faut faire avec cette carte vous demande de sortir de votre zone de confort c'est un changement salvateur si je crois que c'est français ce que je dis salvateur salvateur salutaire entre guillemets c'est marrant parce que j'ai tiré alors avant vous j'ai fait les capricornes et j'ai tiré dans la même position donc tout à gauche la première carte j'ai tiré la mort donc qui annonce aussi une transformation profonde donc si vous êtes verso ascendant capricorne capricorne ou lune en capricorne ça veut dire que là ce mois ci c'est ça ça va bouger quoi il ya des grandes vous allez sentir des vagues ça va pas être une autre une une mère très reposée entre guillemets vous pas vous le côté positif de ce cas c'est que vous pouvez rencontrer des personnes qui sont qui vont vous apporter quelque chose de nouveau qui vont vous aider dans ce changement c'est pas quelque chose que vous allez vivre seul ça vous touche vous évidemment en premier mais vous êtes entouré de personnes qui sont là pour vous épauler vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui sont dépourvues de charité et qui peuvent exercer leur pouvoir un peu sur vous mais avec la force que vous avez que j'ai coupé pour vous vous avez cette force intérieure cette flamme intérieure qui vous anime et vous savez à ce qu'ils font dire non vous savez voir la vérité à travers savoir la vérité vous savez lire un petit peu dans les gens vous savez quand quelqu'un vous ment et quand quelqu'un vous dit la vérité ça peut annoncer ça a donc vu que c'est soudain ça annonce un arrêt brutal donc si c'est bien sûr professionnel ça peut annoncer une perte d'emploi donc en vous voilà on vous donne pas de on vous dit pas pourquoi comment vous êtes licencié quoi économiquement ça peut être ça ça peut être aussi une solitude ça peut être aussi une solitude au travail voilà une rupture de contrat difficulté au travail mais ça peut être aussi une réorientation professionnelle ça peut être une promotion après suite à des difficultés donc là je vous donne les côtés un peu voilà positif et négatif parce que je dois forcément voir large pour tout le monde donc ça va remettre question amour coup de foudre peut-être why not il y a des événements inattendus au niveau du relationnel qui va vous arriver il peut y avoir une crise dans un couple aussi nouveau départ peut-être que vous décidez d'avoir un nouveau départ dans une relation parce que vous avez eu des des difficultés avant ça il va y avoir une séparation des divorces un retour à la réalité voilà des illusions un retour à la réalité des illusions concernant un conjoint aussi donc à vous de voir selon votre situation actuelle si c'est quelque chose peut-être que vous sentez venir mais bon si certains voient ça comme la carte du passé proche peut-être que vous l'avez déjà vécu que vous êtes en travail de reconstruction maintenant parce que la maison de dieu on voit que voilà la tour se détruit et que les personnes tombent donc en général après vous devez vous reconstruire derrière ça voilà avec l'ermite ensuite qui vous dit de prendre du temps c'est la carte de la lenteur c'est la carte de l'évolution mais en douceur c'est une carte de gestation lente et profonde si vous voulez la lenteur représente la réserve la discrétion la patience et le sens du devoir peut-être qu'après ce qui s'est passé après ce changement un peu subi vous vous vraiment vous prenez le temps un peu de vous isoler d'être de vous retrouver avec vous même et de moment de peut-être vous reconstruire psychologiquement intérieurement émotionnellement physiquement peut-être aussi physiquement vous avez été fatigué pendant longtemps certains peut-être ont fait de l'hospitalisation peut-être certains ont eu un accident et que ben voilà vous êtes un peu cassé partout et qu'il faut du temps pour vous réhabituer à marcher ou je sais pas ça peut être vraiment plein de choses j'essaye vraiment de le voir très vaste mais ce sont des bons changements qui sont donc à prévoir mais si vous voulez dans un laps de temps qui est long et qui est profitable donc cette carte donc l'ermite il vous assure aussi des bons et des sages conseils vous êtes un peu protégé par des vents adverses après la maison de Dieu c'est comme si voilà vous avez été un peu cassé et avec l'ermite tout doucement vous vous remettez sur pied vous vous reconstruisez oui c'est ça c'est français donc vous mettez du temps mais il y a aussi de l'isolement il y a besoin de se retrouver avec soi-même l'ermite c'est l'ermite si vous avez besoin d'aller en haut d'une montagne et de vivre en pèlerinage avec 15 faire un élevage de lama si vous en avez besoin allez-y je veux dire dans ce sens où si vous devez être seul et parler à personne des fois c'est nécessaire c'est pas qu'on n'est pas sociable c'est qu'à ce moment précis vous devez vous retrouver avec vous-même donc il y a un besoin il y a un mouvement qui se fait il y a une évolution mais doucement c'est lent ça va prendre du temps on voit ce vieil homme bien 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 vêtu donc comme si maintenant vous êtes préparé à aller de l'avant avec un bâton et une lampe donc voilà ça va y aller vous y aller doucement la seule lumière que vous avez c'est la lampe que vous avez devant vous qui vous guide et appuyez par un bâton donc vous êtes un peu protégé voilà par des vents adverses par des personnes peut-être qui sont qui vous collent encore donc en amour ça peut être une durabilité il y a une sincérité dans la relation il peut y avoir aussi une phase de repli sur vous solitude possible une remise en question avant il peut y avoir une remise en question dans le couple ou alors il peut y avoir une une remise en question avant une autre relation parce que avec la maison de Dieu peut-être qu'il y a eu un amour triangulaire ou qu'il y a eu de l'adultère et que ça a été mis en lumière donc forcément c'est parti dans tous les sens fin de relation vous avez peut-être le temps besoin de peut-être le besoin de vous retrouver seul vous ne vous sentez pas prêt maintenant pour une relation voilà besoin d'isolement de phase de repli sur vous-même et de remise en question ça peut être ça aussi il peut y avoir si vous êtes un couple il peut y avoir une peur de l'engagement une difficulté à vous à vous ouvrir à l'autre à vous offrir à l'autre aussi si vous êtes célibataire c'est pas le moment que vous rencontrez quelqu'un ou alors si vous rencontrez une personne et que vous considérez que cette personne vous pensez faire un bon chemin avec la personne en question ne sera pas prête ou c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête voilà donc il y a une remise en question au niveau du travail dans le côté positif de l'ermite vous êtes dans un moment où vous travaillez très dur mais ça sera quelque chose de payant sur du long terme c'est sur des tâches fastidieuses menant à du succès donc peut-être que professionnellement vous êtes vraiment dans de la corvée vous êtes sous des tas de paperasse où vous travaillez dur vous faites de longues journées vous faites beaucoup d'heures vous passez beaucoup de temps au travail pas souvent à la maison mais vous savez que c'est ça sera sur du succès sur du long terme donc il faut pas voilà il faut continuer à avoir cette ambition il faut continuer à avoir cette audace côté voilà contrario négatif un peu de la carte il peut y avoir donc de la lenteur dans les projets travail pénible un isolement dans une équipe aussi et un peu la peur de l'échec donc voilà j'ai dit à peu près les aspects nécessaires je pense pour l'ermite ensuite donc le pendu qui est pour votre pardon futur proche et le pendu lui aussi donc qui est sur qui représente l'arrêt la stagnation le repos une attente c'est le moment voilà du non faire vous avez genre les pieds et les points liés quoi c'est vous devez si une attente se fait la patience si une patience doit se faire et bien vous êtes obligé d'y passer donc cette carte indique aussi un état pardon d'accumulation d'arrêt de réclusion c'est un moment c'est un moment aussi pour vous de vous mettre à profit d'un moment d'arrêt à mettre à profit si vous voulez pardon pour approfondir vos projets et la connaissance de vous sa connaissance de soi il peut y avoir un blocage pour certains versos voilà j'en suis au versos pardon pour certains versos il peut y avoir une incapacité d'agir c'est la définition de la carte donc ce n'est pas le moment de faire des choix vous avez besoin de mûrir avant de conclure voilà donc vous avez un peu voilà ce vous voyez sur la carte il est pendu à un pied et les mains sont donc derrière donc on suppose qu'elles sont peut-être attachées mais voilà vous avez le sentiment d'avoir d'avoir les pieds et points et points liés quoi ne pouvant pas agir donc c'est pour vous une opportunité de réfléchir en profondeur sur une situation et à en tirer des enseignements c'est le conseil que vous donne le tarot de Marseille beaucoup dans le travail sur soi un peu voilà sur de l'arrêt ou sur beaucoup de lenteur la remise en question voilà vous êtes un peu chamboulé un peu perdu voilà donc vous devez vous reconstruire vous remettre de vos émotions et peut-être pour certains vous devez genre changer de vie ou passer vraiment autre chose d'aller déménager ou alors vous ne connaissez pas la vie vous ne connaissez personne votre famille est loin donc c'est à vous aussi de vous stabiliser dans cette nouvelle vie si vous voulez au lieu de recentrer-vous sur vous-même et sur vos besoins au lieu de chercher à obtenir des bénéfices de vos de vos sacrifices personnels en fait j'espère que je vous fais comprendre avec cette phrase donc ne vous éparpillez pas trop restez recentrez-vous revenez à vous pour vous c'est faites un peu l'égoïste un narcissique mais c'est le moment de vous reconstruire pour certains certains versos question amour donc il y a une pause dans la relation peut-être un break ou alors il y a un amour secret aussi ce que je disais avant d'ailleurs avec amour secret maison de Dieu révélation vérité on vous a chopé ou vous avez chopé la personne et ben voilà maintenant il faut on est au fait accompli donc il faut dire il faut dire les choses qu'elles sont il y a aussi côté bon voilà côté forcément je le répète un peu mais côté négatif il y a de l'adultère il peut y avoir une séparation un retour à la réalité question travail donc il y a une aide il y a des aides favorisées vous êtes appuyé il peut y avoir donc aussi une rupture professionnelle vous pouvez trouver que votre travail est ennuyeux ou alors vous êtes pas mal stressé au travail donc ça rejoint le fait que je disais voilà vous êtes vous travaillez beaucoup voilà c'est peut-être le temps de vous reposer mais avec la coupe donc j'ai eu qu'est-ce que j'ai dit j'ai eu la force et c'était quoi l'autre ? c'était quoi l'autre ? je ne sais plus la force et c'était oh désolé attendez j'ai un trou à force de trop parler je suis perdue dans ma tête euh et le c'était le pape non ? bref remettez la vidéo au début je ne sais plus ce que la coupe qui était en tout cas vous avez une force intérieure qui est là ayez confiance en vous prenez le temps de vous reconstruire des fois il faut le il faut un temps nécessaire euh voilà donc euh ça c'était donc avec le tarot de Marseille euh avec l'oracle des lumières euh euh donc la première carte que j'avais tirée était euh horizon nouveau oh pardon vous voyez mon pied mes chaussettes roses horizon nouveau qui peut aller avec donc le tarot de Marseille voilà donc vous commencez quelque chose de frais quelque chose de nouveau un besoin nécessaire euh et vu que c'était un peu vaste je me suis dit bon je vais prendre la carte en dessous si vous pouvez voir s'il y a une on sait sur quoi on doit se baser et j'ai tiré l'amour un petit papillon un petit coeur au milieu euh donc qui peut être super bénéfique voilà certains pour certains versos c'est vraiment que du la fin d'un couple peut-être entre une tromperie qui a été faite ou retour à la réalité ou la personne que vous pensiez euh n'est pas vraiment telle qu'elle est enfin elle elle enlève son masque elle elle vous montre vraiment qui elle est et ça vous convient pas du tout euh ou alors euh horizon nouveau bah ça peut être le fait euh 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 voilà euh euh une relation amoureuse peut se faire même si bon je pense que pour certains célibataires c'est pas vraiment le moment parce qu'il y a d'abord du travail sur euh vous devez d'abord travailler sur vous euh 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 faire une introspection un petit peu un développement personnel euh euh mais dans les voilà donc je sais pas hein futur proche ça peut être ça aussi hein peut-être que voilà vous êtes stabilisés et vous êtes euh open euh euh pour faire de nouvelles rencontres euh et vous stabilisez dans une relation amoureuse voilà voilà les versos alors j'espère que ce tirage vous a convenu euh 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 n'hésitez pas à laisser des commentaires euh euh voilà sur des aspects euh ou euh sur quelque chose dont je n'ai pas parlé ou vous avez des questions bah je ferai mieux pour répondre au plus vite euh euh j'espère que les énergies vous conviennent sinon bah allez voir votre ascendant et votre signe lunaire je vous retrouve très bientôt allez salut les versos ciao 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 ciao